Hello à tous ! Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'avais un petit truc à vous dire. Je sais que lorsqu'on cherche à développer son business, quelle que soit notre avancée, et presque malgré nous, on est toujours à la recherche de secrets, de nouveautés, des choses à ne pas louper, vous restez au top, au top of the game et continuez à avancer avec plus d'efficacité. Et moi, en tant que business coach, en tant que votre hôte sur ce podcast, je veux partager mes secrets avec vous, dont même certains secrets que je n'ai réalisés que très récemment dans mon propre business. C'est pourquoi j'ai créé, en ce mois de mars-avril de l'an de grâce 2021, une toute nouvelle masterclass qui aura lieu en live, dont le doux nom n'est autre que « Faire décoller son business en 2021, 3 secrets pour générer des résultats sans perdre de temps ». C'est une masterclass d'une heure que je vais donner à trois reprises à chaque fois en live. Ce seront les 7, 8 et 14 avril 2021. Et si vous voulez vous inscrire pour venir partager, vous rebooster et surtout découvrir ces fameux 3 secrets qui ont, et croyez-moi, le potentiel de tout changer dans votre business ou même dans votre futur business si vous voulez vous mettre sur les bons rails avant de démarrer, pour vous inscrire, le lien c'est thebibus.fr slash masterclass ou alors vous allez avoir le lien dans la description de cet épisode, tout simplement. Dans cette masterclass, vous allez apprendre les 3 piliers essentiels à la réussite d'un business, l'erreur monumentale que font 99 des entrepreneurs que je croise et pourquoi les 1% qui l'ont compris, ils ont des business qui décollent, pourquoi votre stratégie de contenu ne fonctionne pas aussi bien qu'elle pourrait et enfin, évidemment, les 3 secrets qui vous permettront de générer un maximum de résultats en un minimum de temps. Encore une fois, si ça vous intéresse, pour vous inscrire à découvrir tous ces points, thebibus.fr slash masterclass ou tout simplement en cliquant dans le lien en description. Bon épisode à tous ! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business ». Je suis Aline, coach business chez The Be Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors, mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 111 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Un épisode un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, on va pas se mettre en mode plan d'action comme je peux le faire d'habitude avant de dire « Oh ! » comme ça, attendez, attendez de voir ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on va pas s'être en mode plan d'action, mais aujourd'hui, c'est un épisode d'inspiration. J'ai envie que vous écoutiez cet épisode et que vous vous sentiez reboostés, remotivés, plein de bonnes énergies puisque mon invité du jour, c'est Laurine, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a ce business, la belle boucle, qui aime les femmes, comme elle le dit, à être décomplexées de la boucle et à prendre soin de leurs cheveux bouclés au quotidien à travers des routines, des produits naturels, etc. Et Laurine, du haut de ses 26 ans, elle a eu un parcours et une réussite qui sont absolument fulgurants, phénoménaux, inspirants et surtout impressionnants. Et j'ai voulu l'inviter sur le podcast pour décrypter un petit peu avec elle les clés de sa réussite, quelles sont les épreuves qu'elle a traversées, quels sont les challenges qu'elle a rencontrées, quelles sont les actions qui ont contribué à sa réussite, comment ça se passe dans les coulisses de son business, comment ça se passe dans le quotidien de son business et toutes ces petites informations qu'on aimerait savoir quand on se dit j'aimerais être une petite souris et me glisser dans la poche de cette entrepreneuse pour voir comment ça se passe dans son quotidien. Donc, c'est vraiment un épisode aujourd'hui où je vous encourage à faire autre chose en même temps, à mettre vos écouteurs, à faire, je ne sais pas moi, des transports, le ménage, la vaisselle, la cuisine, mais juste préparez-vous à prendre une énorme dose d'énergie, d'inspiration et de motivation. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve vite dans la conclusion. Bye ! Hello Laurine, comment vas-tu ? Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Moi, je suis trop contente aussi. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci pour cette proposition. Je suis trop, trop contente d'être là et ça va du coup très, très bien. Je suis ravie. J'ai l'impression qu'on se connaît déjà, toi et moi, parce que comme tu me disais tout à l'heure, effectivement, toutes les deux, on se montre pas mal sur nos réseaux sociaux respectifs. On se suit. En tout cas, moi, je te suivais beaucoup. Je ne savais pas que toi, tu me suivais aussi. Oui, si, pareil, oui. J'ai l'impression de discuter avec une copine. Tu vois, j'ai même ma petite tasse de café et tout à côté de moi. Donc, à l'heure. Ça me fait trop plaisir. Pareil pour moi. C'est trop cool. Le but pour moi avec cet épisode de podcast, ça va un petit peu changer de ce que j'ai l'habitude de faire avec des invités, mais j'avais vraiment envie de rentrer dans les coulisses de la belle boucle, de ton succès, de ta success story. Parce que tu as 26 ans et comme je te disais, il y a deux choses qui m'ont marqué avec toi dans ton business. C'est que même si je n'avais pas envie de te connaître, en fait, je t'aurais quand même connu pour deux raisons. La première, c'est que j'ai croisé tes produits dans les métros. Enfin, la meuf à 26 ans, elle a des affiches dans le métro, quoi. S'il te plaît, sur Paris. Enfin, je ne sais pas si tu es que sur Paris ou si tu es une campagne nationale. Oui, en fait, c'est une marque avec laquelle je travaille. Donc, ce n'est pas ma marque à moi directement, mais c'est la marque Les Secrets de l'Oui, avec qui je travaille depuis le début de la belle boucle, qui a fait une campagne et qui a donc pensé à moi, vu qu'on collabore depuis le début ensemble. On pensait que ça allait être une belle chose de pouvoir montrer qu'ensemble, au gré, des belles synergies. Et c'était vraiment un honneur pour moi de pouvoir avoir ma tête dans le métro. C'est ouf. Franchement, quand j'ai vu ça en vrai, c'est toujours un peu incroyable. Tu vois, quand tu vois ta tête dans le métro en énorme, dans tes attiches devant la gare de Paris. Enfin, tu vois, j'y aurais jamais cru. Donc, oui, voilà, c'était une très, très belle expérience. Et les coups, j'attaque un peu dans le dur, mais la question me vient. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu l'affiche où tu étais à côté, qui t'ont reconnu ou un truc comme ça ? Ça t'est arrivé ou pas ? Non, parce qu'en plus, du coup, ça a été fait malheureusement pendant la période du deuxième confinement. Donc, en novembre, tu vois, quand il y a eu une deuxième vague de confinement. Et du coup, nous, on est allés à Paris, parce que moi, je suis de Lyon. Donc, on est allés à Paris exprès deux jours pour aller voir les affiches, parce que je ne voulais vraiment pas rater ça. C'est normal. Il faut absolument que je me vois, que je me prenne en photo à côté. Mais du coup, c'est vrai que le métro parisien n'était pas du tout bondé comme d'habitude. Et quand on est allés à se prendre en photo à côté, il n'y avait pas beaucoup de personnes, même sur le quai, même dans les métros et tout. Donc, non, on ne m'a pas reconnue à côté. Ça aurait été drôle. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a frappée de toi, de ta success story, de ton business. Et la deuxième, comme je te disais, c'est que même si moi, je suis coach business, je fais du business. Des fois, quand je fais une story et que j'ai les cheveux un peu en vrac parce que je sors de ma séance de sport, parce que mon brushing a trois jours, des trucs comme ça. À chaque fois, j'ai des gens qui me disent, mais Aline, ça se voit que tu as les cheveux bouclés, mais tu n'en prends pas soin comme il faut. Va suivre l'oréline de la belle boucle. C'est trop bien ce qu'elle fait, tu vois. Je suis trop contente. Effectivement, tu as réussi à construire une marque où aujourd'hui, quand on parle cheveux bouclés, tu es le nom qui vient systématiquement en tête dans le bouche-oreille, dans les recommandations et tout. Et ça, je trouve ça juste dingue, quoi. Oui, ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça, parce que c'est vrai que quand j'ai créé la belle boucle, c'était un peu mon rêve, tu vois, de base, en me disant, mais ça serait génial que ça devienne vraiment la référence et que, tu vois, il y a un peu ce truc, ah, mais tu as les cheveux bouclés, tu ne connais pas la belle boucle ? Enfin, tu vois, c'était vraiment aussi un objectif de me dire qu'il faut que je puisse aider toutes les personnes qui ont le cheveu de ondulé, bouclé et frisé et que ça puisse ressortir comme une référence dans les conseils, dans les produits, etc. Et ça me touche beaucoup, ce que tu me dis. Et c'est vraiment la puissance d'une communauté aussi, parce qu'aujourd'hui, tout ce développement est dû principalement aussi à la communauté qui est hyper engagée, qui évolue. Et c'est grâce à toutes ces personnes et ce bouche-à-oreille, aussi bien virtuel que réel, que ça peut continuer à se développer. Donc, je suis hyper contente de ça. Merci beaucoup à toi et merci à tes abonnés, du coup, de t'inciter à devenir une décomplexée de la boucle. Et t'inquiète pas, je vais t'aider à le devenir, si tu veux. Donc, avec plaisir. Mais du coup, je suis déjà allée faire des tours sur ton e-shop et tout. J'ai commencé à repérer des trucs et je pense que j'ai bien un peu passé à l'action parce qu'effectivement, j'ai les cheveux bouclés et je ne sais pas en prendre soin. Voilà, j'ai des défauts aussi. On rembobine un petit peu. Pour les gens qui ne connaîtraient pas parce que c'est des mecs qui ont les cheveux courts ou parce que c'est des filles qui ont les cheveux raides ou parce que des gens qui ne t'ont peut-être jamais croisés sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots et nous parler un petit peu de l'histoire de la belle boucle, comment t'es venue l'idée, ton parcours, etc. Oui, alors du coup, je m'appelle Laurine, j'ai 26 ans et j'habite à Lyon. Je suis née à Lyon, donc je suis vraiment une pure lyonnaise. Ça, ça me tient à cœur d'être à Lyon. Et du coup, j'ai fondé la belle boucle en 2017 sur Instagram. Donc, la belle boucle, c'était vraiment à la base juste une page Instagram pour aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux bouclés au naturel. Donc, en fait, pour l'histoire, moi, je suis née avec des bouclets de blondes sur la tête. Mais très rapidement, je me suis mise à les brosser, puis à demander à ma maman de me faire des brushings. Puis après, j'ai eu mon premier faire à lycée et je suis partie dans une routine de lissage tous les matins parce que j'étais super complexée à la période du collège et du lycée. Je n'arrivais pas du tout à comprendre mes cheveux. Je pensais que mes cheveux n'étaient pas normaux. Je crisais au moindre frisottis. J'avais peur de la pluie et de l'humidité. Et je pense qu'on est très nombreuses à se reconnaître dans cette description, surtout dans cette période d'adolescence où tu te cherches un peu, tu vois tes copines et les publicités et les magazines où tu as des meufs avec des magnifiques cheveux brushingés. Et toi, tu as l'impression que tu n'es pas normale. Avec tes petits cheveux mousseux parce que tu les brosses. Tu ne comprends pas pourquoi toi, quand tu passes la brosse, ça gonfle. Pourquoi quand tu sors de la douche, tu n'as pas une magnifique chevelure soyeuse ? Et du coup, pour moi, la facilité, c'était de prendre mon fer à lycée. Et donc, pendant 7 ans, tous les matins, vraiment c'était tous les matins, je me lavais les cheveux et je me lissais les cheveux derrière. À l'âge de 18 ans, en observant un peu mes cheveux devant le miroir, je me suis rendue compte que j'avais des zones de cheveux brûlées. Mais vraiment, comme si tu avais pris des zones de cheveux et que tu les avais cassées, en fait, que tu les avais arrachées, ça faisait vraiment un effet petite mèche tout autour de la tête. Alors que je n'étais pas du tout à l'échelle coiffeur, mais j'avais des zones de dégradés partout, tu vois. Et j'ai compris en observant que mes cheveux, ils avaient vraiment brûlé. En plus, je faisais aussi des balayages, des colorations effet soleil parce que je ne me trouvais pas assez blonde. Donc du coup, c'était vraiment toute une routine. Avec des produits de grande surface, hyper asséchant. Il n'y avait rien qui allait dans la routine. Et quand, à 18 ans, j'ai vu ça, que mes cheveux étaient dans un état lamentable, j'ai trouvé ça vraiment trop triste. Et je me suis dit, non, mais il faut que je réagisse tout de suite parce que sinon, je me retrouvais sans cheveux. J'étais vraiment en train de détruire ma chevelure, tu vois. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il va forcément y avoir une solution. Mais en réalité, c'est vraiment ton image quand même. Ça fait partie de toi. Et je me suis dit, ce n'est pas normal que je détruise autant cette partie de moi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à le renseigner. Donc à l'époque, c'était en 2014, tu vois. Et il n'y avait pas beaucoup de contenu à ce propos, surtout en français. Donc à l'époque, je regardais beaucoup de blogs américains ou anglais parce qu'en fait, ce mouvement de cheveux naturels vient beaucoup des États-Unis. On n'a rien inventé. À la base, c'est vraiment un mouvement aussi qui vient des personnes aux cheveux afro. Tout a commencé par là, avec les soins naturels, les routines pour cheveux crépus afro. Et ensuite, on se les appropriait pour les cheveux plus ondulés, bouclés, de type européen. Et nous, en France, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspirés, je pense, de ce qui s'est passé aux États-Unis, avec quand même une dimension encore plus naturelle parce qu'on est quand même plus exigeants en France sur tout ce qui est produits bio, produits naturels. On est plus exigeants, tu vois, que les Américains. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça à essayer d'éplucher le plus de blogs, plus d'infos possibles. J'ai passé trois ans à essayer de m'instruire, en fait, sur le sujet et à faire des tests sur moi. Donc, je passais tous mes week-ends à faire mes petites recettes. J'ai acheté des produits, je faisais mes essais, mes tests, etc. Et c'est devenu une vraie passion parce que quand tu passes ta vie à chercher des infos sur comment prendre soin de tes cheveux bouclés, tu as envie d'en parler à tout le monde. Dans la rue, tu repères direct les filles qui se laissent les cheveux, qui pourraient avoir des beaux cheveux, etc. Et ça devient vraiment une vraie, vraie passion à tel point que vraiment, je ne pensais qu'à ça tout le temps. C'est une obsession, mais dans le bon sens du terme. C'est une obsession. Oui, voilà, c'est ça. Et puis moi, je prenais vraiment du plaisir, en plus, à voir mes cheveux évoluer dans le bon sens, à voir que ça marchait. Par contre, ce qui me rendait triste, c'est de voir à quel point j'avais galéré, en fait, à trouver ces informations-là. Parce qu'au bout de trois ans, je commençais à être satisfaite. Mais tu vois, je me suis dit, si j'avais pu tout trouver d'un coup, ça aurait été beaucoup plus rapide, tu vois, pour retrouver mes cheveux bouclés. Et c'est là, du coup, que j'ai eu l'idée, parce que forcément, vu que le sujet m'obsédait, j'en parlais tout le temps à ma famille, à mes copines et tout. Et c'est aussi beaucoup mes proches qui m'ont poussé en me disant, mais ça a l'air de tellement de passionnés, tu en parles tellement. Pourquoi tu ne ferais pas une chaîne YouTube ou une page Instagram ? Tu sais, ça commençait à être le début des influenceurs. Tu vois, on commençait vraiment à dire que ça pouvait être aussi un métier. Enfin, tu vois, il y avait aussi cette montée des blogs et des chaînes YouTube, etc. Et du coup, je me suis dit, oui, c'est une bonne idée. Je vais créer ma page Instagram. Instagram me paraissait être l'outil le plus facile pour commencer, parce que contrairement à YouTube, où tu as besoin quand même de créer des vidéos, c'est quand même du contenu plus lourd qu'Instagram, tu vois. Et donc, en décembre 2017, j'ai ouvert la page Labelle Boucle avec comme objectif de partager vraiment toutes les connaissances que j'avais acquises pendant trois ans. Et un peu en disant, voilà, moi, pendant trois ans, j'ai galéré à trouver toutes les infos. Mais aujourd'hui, les infos, je les ai. Et tenez, je vous les donne. Tu vois, c'était vraiment l'objectif de donner un peu sur un plateau, genre tout ce que j'avais réussi à comprendre et à apprendre pendant trois ans pour aider du coup des femmes qui étaient dans la même situation que moi et qui avaient envie de trouver les bons produits, les bonnes recettes et de faire la bonne routine pour retrouver leur choix bouclé. et j'ai été très, très surprise de voir que ça a extrêmement bien fonctionné dès le début. Il y a eu très rapidement une vague de femmes qui se sont vraiment retrouvées dans mon expérience et dans mes mots, qui ont vu les résultats de avant, après et qui se sont totalement reconnus dans les photos de avant, tu vois, qui se sont dit, ah, mais moi aussi, je suis dans cette situation. Ça se trouve, je peux arriver à ce résultat-là, tu vois. C'est comme ça que La Belle Boucle est née, avec vraiment cette envie de partage et de conseil pour les femmes qui étaient complexées par leurs cheveux bouclés naturels. J'adore les histoires comme ça, les histoires à base de « je l'ai fait pour moi et je l'ai partagé en toute générosité avec les autres », les histoires de construction de communauté. Alors, ton compte Instagram, tu dis que tu l'as commencé en décembre 2017. Là, on est en 2021, donc ça fait trois ans. Et tu es à quoi ? C'est 150 000, 160 000 abonnés sur Instagram ? 153 depuis hier. Ouais, bravo pour les 153 000. C'est juste ouf. La première question qui m'est venue, parce que je sais que c'est une question qui revient beaucoup chez mon audience, donc là, c'est plus business, mais c'est cette croyance. Les gens me disent, mais Aline, si je donne toutes les informations gratuitement sur mon compte Instagram, les gens n'achèteront plus chez moi après. Et toi, tu fais partie de ces gens qui ont tout donné sur un plateau d'argent, comme tu l'as dit, est-ce que ça empêchait les gens d'acheter chez toi ? Non, pas du tout. Et au contraire, et tu vois, la première chose, au début, je faisais vraiment que Instagram pour partager les conseils. Et très rapidement, j'ai senti que les gens en demandaient encore plus. Donc, j'ai par la suite créé un blog. J'ai créé un e-book aussi dédié aux soins des chevaux bouclés. Donc, c'est un peu le guide de démarrage. Tu vois, quand tu es perdu, quand tu ne sais pas par où commencer. Parfois, sur Instagram, c'est un peu difficile de retrouver les posts, etc. Donc, j'ai créé un guide. C'est ça. Mais en fait, à l'époque, quand j'ai fait tout ce contenu, il n'y avait pas encore ce côté business parce que je n'avais pas encore ma boutique. Parce que du coup, je n'en avais pas parlé, mais on en parlera après. Et donc, du coup, je sentais que les gens en demandaient encore, encore, encore. Et le fait de créer ce contenu-là gratuit permettait de prouver aussi, d'une certaine manière, que j'avais les connaissances et que s'ils suivaient mes conseils, ça allait fonctionner parce qu'ils voyaient que je n'étais pas une arnaque. Enfin, tu vois, le fait de pouvoir aussi donner des infos, ça montre aux gens qu'ils peuvent avoir confiance, ça leur donne envie d'en savoir plus, de te suivre encore plus, etc. Et aujourd'hui, tu vois, si tu veux passer au naturel, vraiment, sur tous les différents réseaux que j'ai ou sur mon site, tu peux vraiment trouver toutes, toutes, toutes les infos gratuitement. Vraiment, tu peux tout trouver gratuitement. C'est juste que les gens ont vraiment envie parfois aussi de tout avoir d'un coup. Ils n'ont pas envie de chercher. C'est ça. Et tu vois, aujourd'hui, sur le site, on propose un diagnostic personnalisé. Donc, c'est à très petit prix. Il coûte 5 euros, c'est juste pour pouvoir rembourser les charges parce que c'est des vraies personnes qui sont rémunérées pour répondre à ces diagnostics, on paye des logiciels, etc. Donc vraiment, les 5 euros, c'est juste pour pouvoir se payer, tu vois. Mais aujourd'hui, on en vend énormément alors que toutes ces personnes-là pourraient très bien trouver les infos de manière totalement gratuite partout parce que j'ai vraiment tout donné, tu vois. Mais on vend quand même super bien ce diagnostic à 5 euros. Et je suis sûre que si on le mettait plus cher, on en vendrait aussi très bien. C'est juste que ce n'est pas notre activité principale aujourd'hui. Donc du coup, pour nous, ce n'est pas le but de faire de l'argent sur ce diagnostic. C'est vraiment un service un peu bonus en plus. Mais on en vend énormément parce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent recevoir des conseils très personnalisés, qui sont propres à leur histoire, qui sont propres à leurs besoins. Et donc, je pense que ça, ça s'applique à tous les domaines. Même si tu donnes tout, il y aura forcément des personnes qui voudront quelque chose d'ultra personnalisé, ultra suivi. Et tu peux l'appliquer à tous les domaines de la vie, que ce soit comme toi, du coach business ou du jardinage, ou apprendre à jouer un instrument ou apprendre à réparer ton vélo. Je pense que n'importe quel sujet peut suivre ce schéma-là en fonction de ton intérêt et ta passion, bien sûr, pour un sujet. Amen. Merci de le dire. Si je me débatte vraiment avec ça, je suis sur le même modèle que toi. C'est-à-dire que 99,9 % de mon contenu est gratuit et que franchement, si tu mets bout à bout toutes les informations que je n'ai jamais dites dans tous les podcasts, toutes les vidéos, tu as tous les conseils, tu vois, pour développer ton business. Mais ça ne m'a jamais empêché de vendre, d'être rentable, etc. Donc, stop à la fausse croyance que parce que je donne tout gratuitement, les gens n'achèteront plus après chez nous. Exactement. Et au contraire, les gens ont besoin. C'est comme un échantillon, comme quand tu vas dans un magasin. Si tu veux acheter un nouveau fond de teint et que la vendeuse, elle te donne un échantillon, tu as mille fois plus de chances d'aller l'acheter s'il te convient que de l'acheter sans savoir. Et c'est exactement pareil avec le contenu en ligne, digitale. C'est la même chose pour moi. Mais j'adore ton exemple parce que tu sais, c'est quoi celui que je donne à mes coachers ? À chaque fois, je leur dis, quand vous allez chez Sephora et que vous achetez un parfum et qu'on vous donne des échantillons. Les échantillons, c'est le vrai parfum. Ce n'est pas du parfum dilué dans l'eau à moitié, tu vois. On te donne le vrai produit, mais en petite quantité. Donc, pour nous, le contenu gratuit, c'est pareil. Ça va être à hauteur de ta vraie expertise, quoi. Exactement. Donc, oui, à toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à produire du contenu gratuit. De qualité. Pas de rétention d'info. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu commençais à l'évoquer un petit peu, qu'est-ce que tu vends exactement ? Donc, on a parlé de ton petit diagnostic. Alors, du coup, j'ai continué à faire ce système de partage totalement gratuit pendant un an et demi. Et en fait, je me rendais compte qu'au quotidien, les questions, c'était tout le temps les mêmes. C'était quel produit je dois acheter ? Où est-ce que je peux l'acheter ? Comment je l'utilise ? Et en fait, moi, je passais mon temps à envoyer les abonnés vers tel magasin, tel produit, tel site, telle marque. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça serait quand même génial que sur mon site actuellement, c'était un blog et il y avait tous les conseils. Et je me suis dit, ça serait génial qu'elle puisse aussi acheter directement sur la boutique qui serait reliée à mes conseils, à mon blog et qu'il y ait tout au même endroit. Et vu que j'avais déjà commencé à travailler avec des marques un peu plus en tant qu'influenceuse, il y avait forcément des marques qui avaient repéré des collaborations, c'est ça. Et donc, du coup, j'avais quand même des bons contacts par rapport à ces contenus-là avec les marques pour le soin des cheveux bouclés. Donc, du coup, elles m'ont beaucoup soutenue aussi parce qu'elles voyaient que ma communauté avait un fort intérêt pour leurs produits. Et quand j'ai dit que j'avais l'idée d'ouvrir une boutique en ligne, tu vois, il n'y a personne qui m'a dit que c'était une idée complètement impossible. Enfin, tu vois, tout le monde, au contraire, m'a soutenue en me disant « Oui, ça serait la très bonne logique des choses. Devenir encore plus expert en étant distributeur et en pouvant vendre les produits dont tu parles. » Et donc, en mai 2019, donc là, ça va faire bientôt deux ans, j'ai ouvert la boutique Belle Boucle, donc sur la belleboucle.fr, donc une boutique en ligne qui distribue les meilleures marques de produits d'origine naturelle et bio pour le soin des cheveux bouclés. Donc, c'est que des marques que je sélectionne moi-même. Ce sont des produits que je teste sur mes cheveux à moi ou sur les cheveux de copines si ça ne correspond pas forcément à mon type de cheveux. J'analyse les compositions, je discute avec les fondateurs et les fondatrices des marques pour être sûre que ça répond aux mêmes valeurs que les miennes, qu'on est sur la même longueur d'onde, etc. Le métier principal aujourd'hui de la Belle Boucle et ce qui fait qu'on est une vraie entreprise, c'est la boutique en ligne. Donc, on est distributeurs et j'ai pour objectif vraiment de devenir la référence en termes de distributeurs pour les cheveux ondulés, bouclés, frisés sur Internet. Donc, voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais c'est beaucoup de travail. Mais vous êtes carrément sur la bonne voie. Et justement, tu dis « on », tu dis « vous », c'est-à-dire que tu as des salariés aujourd'hui. Comment ça se passe ? Quand c'était qu'un compte Instagram, j'étais vraiment toute seule. Quand j'ai ouvert la boutique en ligne, j'ai été toute seule aussi pendant quasiment six mois. Et en fait, au bout d'un moment, ça devenait très, très difficile à gérer parce que quand on est entrepreneur, on fait un peu 10 000 métiers en même temps. Et donc, la première personne qui m'a rejoint en janvier 2020, c'est mon conjoint. Donc, c'est Alexis, plus connu sous le nom de Monsieur Belleboucle sur Instagram. Et donc, on a commencé à travailler ensemble officiellement en janvier 2020. Donc, il m'a rejoint à temps plein. Donc, on était à temps plein tous les deux sur la boutique. Et à côté de ça, c'est vrai que moi, j'ai toujours aussi travaillé avec beaucoup de personnes externes, donc des freelances ou des entreprises externes qui pouvaient m'accompagner sur certains domaines que je ne maîtrisais pas forcément. Donc, j'ai toujours eu un peu aussi cette équipe externe à la Belleboucle. Mais tu vois, si on prend toutes les personnes qui m'ont accompagnée dès le début, c'est quand même un sentiment un peu d'équipe, tu vois. Et là, plus récemment, on a pu vraiment créer une équipe en interne. Et on a recruté une première personne en CDI en octobre 2020. Et là, aujourd'hui, on est en mars. Et dans une semaine, on sera désormais six en interne. Donc là, on va avoir trois CDI et une personne en stage au sein de la Belleboucle en interne et toujours avec les personnes en externe en plus. Donc voilà, c'est vrai que quand on compte un peu toutes les personnes qui peuvent travailler de près ou de loin pour la Belleboucle, je me rends compte qu'il y a vraiment une très, très grande équipe. Et c'est vraiment génial de pouvoir développer son entreprise aussi bien. Tu vois, tout ce qui est chiffres, ça compte. Mais le côté humain, ça compte énormément aussi. Et de pouvoir développer une équipe, c'est vraiment un des objectifs aussi de ma vie d'entrepreneur. Donc, je suis vraiment trop contente que ça puisse se développer comme ça aussi vite. Voilà. Donc, quand je dis nous, bah oui, maintenant, on est six en interne et plein, plein d'autres personnes en externe. Une belle famille, quoi. C'est ça, la famille Belleboucle. J'avance un petit peu dans mes questions, même si j'ai trop de trucs à dire et trop de questions à te poser. Alors, avec le recul aujourd'hui, quelles sont les trois actions principales selon toi qui ont contribué à ta réussite slash accéléré ton développement ? Alors, je pense que la première chose, c'est vraiment le passage de passion à métier. parce que c'est le moment où j'ai décidé de vraiment ouvrir ma boutique en ligne. Jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas du tout mon métier de parler de cheveux bouclés. C'était vraiment une vraie passion. Mais ce n'était pas difficile pour moi parce que j'avais assez confiance dans cette idée-là. Et tu vois, j'avais déjà une communauté de 30 000 personnes au moment où j'ai décidé d'ouvrir la boutique. Donc, ce n'est pas comme si tu pars de zéro. Tu vois, tu as quand même cette certitude que les gens vont quand même te suivre si tu continues à travailler dans tes valeurs. Mais c'était, je pense, une décision à prendre, sûrement la plus importante, parce que je me suis dit, bon, là, ça devient vraiment sérieux. Je ne suis plus juste là avec mon compte Instagram. J'ai l'opportunité d'en faire mon métier, de créer une vraie entreprise. Et ça a été une action principale, l'action qui a fait qu'aujourd'hui, la belle boucle est une vraie entreprise. Ensuite, la deuxième chose, du coup, on en a un peu parlé, c'est le fait de déléguer. Parce qu'au début, vu que c'était mon projet, c'était mon bébé, j'avais l'impression que j'étais la seule capable de le faire parce que ça me portait personnellement. Puis en plus, tu vois, c'est une entreprise qui est née par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à mon expérience. Au début, je me disais, je sais que j'ai besoin d'aide sur ce projet, mais j'ai l'impression que personne ne pourra me comprendre, personne ne pourra... Faire aussi bien que moi. C'est ça, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est indispensable parce qu'une entreprise ne peut pas se développer si tu n'investis pas dans l'humain. Après, j'ai eu aussi beaucoup de chance de pouvoir travailler avec mon conjoint parce que forcément, comme c'est une personne de confiance, tu vois, ça fait très longtemps qu'on est ensemble et tout, donc il n'y avait vraiment aucun souci à ce niveau-là. Mais le fait de recruter ensuite en interne, c'est encore une autre étape. Et je pense que l'actualité, avoir pris la décision de recruter et de déléguer, fait aussi qu'on est capable de se développer aujourd'hui parce que clairement, je n'aurais jamais pu faire ça toute seule. Je suis assez fière aussi parce que ça a été très difficile pour moi de réussir à déléguer. Donc, il faut vraiment comprendre à quel point c'est important. Et puis, la troisième chose, c'est vouloir conserver la proximité avec la communauté et du coup, cette communauté qui est potentiellement des clients. Au moment où je suis devenue une boutique, je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'adopte un ton un petit peu plus corporate, un petit peu plus professionnel ? Plus marque, ouais. Et je me suis dit, bon, est-ce que pour qu'on prenne au sérieux, il faut que je switch sur ce discours-là ou est-ce que je garde le côté, voilà, c'est moi, c'est Laurine, regardez les produits que je vous vends sur la boutique, c'est aussi ceux que j'utilise moi. Et au final, j'ai décidé de garder ça parce que clairement, c'est ce que j'aime faire. Enfin, moi, avant tout, ce que j'aime faire, c'est montrer dans ma baignoire quels produits j'utilise sur mes cheveux bouclés. Et je pense, avec le recul, que c'est ça aussi qui permet la réussite de la belle boucle parce que, contrairement à une marque, qui pourrait être un peu plus détachée de sa communauté, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir une énorme famille et plein d'amis au quotidien avec qui parler de cheveux bouclés. Et ça peut poser problème par rapport à la crédibilité parce que je pense qu'il y a, par exemple, des médias ou d'autres entrepreneurs qui ont l'impression que ce n'est pas une vraie entreprise, parce qu'avant tout, j'ai l'air d'être plus une influenceuse. J'ai plus cette casquette-là aussi de blogueuse. Et c'est parfois difficile de faire comprendre que non, en fait, on est une vraie entreprise où on vend des produits et ça marche très bien. Donc, du coup, il y a toujours ce petit truc de se dire « Ah, peut-être que j'aurais dû. » Mais en fait, avec le recul, pas du tout. Je suis trop contente de le faire de cette manière et je continuerai à le faire comme ça parce que moi, c'est ce que j'aime faire et pouvoir parler aux gens directement, c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, je pense que c'est ces trois points qui ont fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis trop heureuse. C'est trop inspirant, quoi. Mais je sais que toi, ça doit te parler aussi parce que c'est pareil, et toi, tu utilises aussi, comme on disait tout à l'heure, tu te montres sur les réseaux, tu utilises ta sympathie, tout simplement, ta personnalité pour que les gens, quand ils voient ton offre, ils pensent aussi à toi et à qui tu es. Et du coup, forcément, c'est un point positif par rapport à une formation qui n'est pas du tout personnifiée, qui est juste du texte écrit noir sur blanc. Je pense que ça fait vraiment la différence aussi. Mais c'est le principe même du personal branding qu'on utilise toi et toi. C'est ça. Et les mentalités changent, tu vois, c'est vrai que je comprends qu'il y a encore des marques, surtout sur du e-commerce comme toi, tu as de la vente de produits derrière qui peuvent se sentir un petit peu réticentes en mode, mais est-ce que c'est une blogueuse, est-ce que c'est une influenceuse, est-ce que c'est une vraie marque, qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Mais de plus en plus, les gens comprennent qu'en fait, c'est pas aussi simple qu'on peut pas trop se mettre dans des cases et que ça marche tellement bien quand on l'assume complètement et quand ça nous correspond comme toi et moi, d'adopter cette position presque influenceuse comme tu dis pour faire la promotion de notre entreprise. Et c'est assez récent quand même parce qu'avant, c'était assez séparé quand même. Tu avais le côté vraiment influenceuse qui travaillait avec des marques, qui se faisaient payer par les marques, etc. Je reçois très peu de messages de haine, mais ça m'est déjà arrivé de lire « Ah, de toute façon, t'es payée par les marques pour nous dire ça. » Mais en fait, non, pas du tout. Moi, aujourd'hui, les marques, je suis indépendante parce que j'achète les produits et après, derrière, je les vends sur ma boutique. Donc, du coup, quand je décide de parler d'une marque, c'est que ça m'a vraiment plu, que je l'ai sélectionnée pour en parler sur ma boutique. Et du coup, j'ai quand même cette chance de pouvoir être 100 % indépendante par rapport aux marques et par rapport à mes choix de contenu. Et ça, c'est assez récent. J'ai l'impression quand même d'avoir cette envie d'utiliser sa personne aussi pour vendre des choses, mais pas en tant qu'influenceuse, vraiment en tant que sa propre entreprise. Mais tant mieux. Je pense que aussi, c'est un bon exercice parce que parfois, se mettre face à la caméra, ce n'est pas toujours facile. Tu vois, je suis très à l'aise sur Instagram, mais pas du tout sur YouTube, par exemple, alors qu'en soi, c'est juste des vidéos, mais c'est très différent quand même. Et je pense que c'est un bon exercice pour tout le monde d'allumer son téléphone et d'essayer de se filmer en face cam. Ce n'est pas facile. Et comment tu es dans la vraie vie ? Parce que, je ne sais pas toi, moi, je sais qu'autant sur Instagram ou même en vidéo, je n'ai pas de souci, mais dans la rue, je ne suis pas pareil, quoi, tu vois ? Enfin, genre, en vrai, je crois que je suis un peu plus timide d'introverti que je peux l'être sur Instagram. Je ne saurais pas trop te dire comment il faudrait demander à quelqu'un, tu vois, dans mon entourage, mais de base, je ne pense pas être trop timide dans le sens où j'ai toujours aimé parler en public, tu vois, quand j'étais à l'école et qu'il fallait faire des projets, des présentations ou quoi, j'ai toujours adoré faire ça. Donc, c'est vrai que quand je fais des vidéos sur Instagram, je retrouve un peu cette sensation, tu vois, de présenter à un public des choses sur lesquelles j'ai travaillé, sur des sujets que je maîtrise, etc. Après, c'est pas... Enfin, là, même si j'ai une communauté de 150 000 personnes, je ne suis pas forcément ultra fan d'avoir... Tu sais, d'être toujours entourée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, je pense qu'il y a un peu ce décalage dans la vraie vie aussi. Mais, en tout cas, j'essaie vraiment d'être le plus naturel possible. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que je suis très souriante, que je ne me plains pas trop, que j'ai l'impression de me transmettre que des bonnes ondes, des trucs positifs, etc. Et c'est vrai que j'essaie de le faire aussi dans la vraie vie. Donc, forcément, il doit y avoir peu de personnes, je pense, qui sont... Enfin, si, ça doit exister, tu vas me dire, des personnes qui sont totalement différentes entre la vraie vie et les réseaux, sûrement, mais moi, je n'y arriverai pas, tu vois. Mais ça se voit que tu es quelqu'un de super solaire. Les auditeurs ne peuvent pas te voir, moi, je te vois, mais tu as le smile depuis le début de notre entretien, mais je pense que ça s'entend dans ta voix aussi quand tu parles. je pense qu'en plus, en plus, en plus, cette honnêteté-là, cette authenticité, elle doit se ressentir aussi et je me dis que s'il y a autant de personnes qui me suivent au quotidien, c'est parce qu'elles doivent ressentir ça aussi et que si j'étais désagréable, elles ne me suivraient pas, tu vois. donc j'essaie vraiment d'être la plus authentique possible et voilà. Petit exercice de rétrospectif pour toi. Quels seraient, alors, trois mots pour décrire la Lorine d'il y a trois ans, donc quand tu as commencé à démarrer cette aventure et trois mots pour décrire la Lorine d'aujourd'hui ? Oui, c'est difficile cette question mais je me suis... Enfin, tu vois, quand je me reprojette il y a trois ans, ça correspond exactement au début de la page Instagram Labelle Boucle. Je crois que je venais tout juste de passer les mille abonnés, tu vois, sur Instagram et c'était vraiment la grosse fête parce que quand tu commences ton compte, tu te dis, tu as mes mille abonnés mais c'est un truc de fou, tu vois, c'est ton goal ultime et je pense qu'un mot hyper fort, c'est passion parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment driveée par cette passion, enfin, le thème du cheveu bouclé, je transpirais le cheveu bouclé, tu vois, c'était vraiment... Oui, tu mangeais le cheveu bouclé, tu respirais le cheveu bouclé, tu dormais le cheveu bouclé. Et en fait, tout ce que je faisais, tout ce que je partageais, ça venait vraiment de cette passion-là et d'ailleurs, j'ai dit un deuxième mot que je voulais évoquer, c'est le partage justement, donc la passion, le partage parce que pareil, je me levais le matin en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir partager, quels conseils je vais leur donner, qu'est-ce qui va les aider, donc il y avait vraiment cette motivation-là à partager cette passion. Et puis, le troisième mot, c'est le rêve, enfin, le fait de rêver parce que vu que c'était le début, peut-être, tu as vraiment cette excitation du début où tu te dis, oh, et imagine si après, j'arrive à faire ça et si je fais ci et si j'arrive à travailler avec telle marque et si j'arrive à créer ça et tu vois, tu es plein, plein, plein de rêves et tu imagines monts et merveilles sur ce que tu pourras faire plus tard et c'est vraiment ça, tu vois, qui me motivait toute la journée, quoi. Donc, je dirais la passion, le partage et le rêve, ça me correspond bien. Et donc ça, c'était la Lorine d'il y a trois ans et trois mots pour décrire la Lorine d'aujourd'hui s'ils sont différents. Tu vois, du coup, ces trois mots, ils sont toujours d'actualité, bien sûr, parce que même après trois ans, je suis toujours autant passionnée mais aujourd'hui, contrairement à l'époque où c'était vraiment des rêves, aujourd'hui, c'est devenu plus des ambitions, tu vois, en fait, c'est des rêves qui se sont transformés en projets et aujourd'hui, les choses dont je rêvais avant, aujourd'hui, c'est vraiment devenu concret parce que je sens que je suis capable, tu vois, de les mettre en place. Donc, il y a vraiment cette notion d'ambition un peu liée, je dirais aussi, à la détermination parce que je sais que j'ai des objectifs aujourd'hui. À l'époque, c'était plus des rêves. Aujourd'hui, je suis vraiment déterminée à les réaliser et quand tu as déjà un peu trois ans d'expérience derrière, tu sais ce que tu as été capable de faire pendant ces trois ans et du coup, tu sais ce dont tu es capable de faire, tu vois, dans les trois prochaines années qui arrivent. Donc, j'ai vraiment cette détermination surtout sur un marché qui est en train de se développer à fond. Il y a de plus en plus de nouveaux entrants. Tu as même les marques de type L'Oréal qui commencent à voir que le cheveu bouclé est un sujet qui fonctionne en ce moment. Donc, du coup, tu as terminé à montrer que je suis là, tu vois, et que je mérite ma place aussi sur ce marché. Et en troisième, je dirais la reconnaissance parce que, pareil, avec le recul, tout ce que je vis aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est une chance, tu vois, même si c'est beaucoup de travail. C'est des personnes que j'ai rencontrées au bon moment aussi, des opportunités que j'ai pu saisir grâce à la communauté. Tu vois, je suis hyper reconnaissante envers la communauté des décomplexés de la boucle, envers les partenaires, envers les marques avec qui je travaille parce qu'elles me suivent depuis le début, envers mes proches qui me soutiennent aussi, envers des personnes comme toi, tu vois, qui me donnent ce genre d'opportunité de pouvoir parler de mon travail, etc. Et du coup, il y a vraiment aujourd'hui cette reconnaissance et j'essaye de ne pas le perdre de vue parce que je pense que dans une entreprise, plus tu grandis, surtout quand tu vis un développement très rapidement, tu peux très facilement, je ne sais pas, prendre la grosse tête ou penser que chiffre, 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 tu vois. Et du coup, j'essaye vraiment de ne pas perdre les valeurs de base et cette reconnaissance que j'ai envers la vie, tu vois. Mais franchement, t'écoutant, j'ai l'impression qu'on est jumelles de business, tellement je partage mot pour mot la même vision que toi, clairement. C'est trop bien, je suis trop contente qu'on se comprenne. De ouf ! Et alors, j'imagine que tout n'est pas forcément tout le temps rose pour toi. Quels sont, on va dire, deux ou trois challenges que tu as rencontrés au cours des trois dernières années ou peut-être même que tu rencontres encore aujourd'hui. Le but, derrière ma question, c'est de montrer que même derrière une très belle success story comme la tienne, il y a quand même des challenges, des difficultés parce que tout n'est jamais parfait. Oui. Écoute, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans l'importance de déléguer. Quand j'ai pris la décision de déléguer, je n'imaginais pas à quel point ça allait être dur le recrutement. Tu vois, clairement, c'est un truc que je n'avais pas prévu du tout dans le cycle de l'entreprise et en fait, je me suis retrouvée face à devoir recruter des personnes. Je ne l'avais jamais fait. Je suis quand même assez jeune, tu vois, et toutes les étapes du recrutement sont difficiles. Rien que de créer une offre d'emploi quand tu es dans une entreprise qui est en train de se développer à fond, il faut faire hyper attention parce que moi, j'avais tendance à m'éparer sur les fiches de poste. J'avais l'impression que je voulais une personne qui soit capable de tout faire, tu vois, mais il fallait que je me recadre, que j'arrive en fait, tu sais. Voilà, c'est ça. Et en fait, clairement, ça ne se fait pas de faire des offres d'emploi comme ça. Il faut que ça soit un minimum cadré et que ça corresponde aux formations des gens et à leurs envies, tu vois, ça, c'est un vrai métier, quoi. Donc ça, déjà, cette étape, j'ai trouvé ça très difficile. Après, tu as la première sélection, donc pareil, c'est très difficile de juger d'un regard sur un CV ou un mail si la personne peut te correspondre ou pas. Ensuite, dans un troisième temps, tu as, du coup, ce jugement face à face sur un entretien de trois quarts d'heure, une heure et c'est hyper difficile, tu vois, de juger quelqu'un en si peu de temps. C'est un très, très gros challenge, le recrutement pour moi, mais c'est quand même une expérience formidable parce que, comme je te disais, pouvoir aussi développer le côté humain de l'entreprise, c'est trop bien. Comme deuxième challenge qui est intimement lié, c'est le management parce que du coup, pareil, ça, c'est complètement un nouveau métier pour moi. Aujourd'hui, j'essaye de le faire au mieux. J'essaie de m'éduquer sur le sujet, tu vois, j'y lis beaucoup d'articles ou des livres même sur ce sujet-là. J'en apprends encore tous les jours. Clairement, je pense que je suis loin de tout savoir aujourd'hui, mais ça va être un gros challenge pour moi sur les mois et les années qui arrivent, je pense, d'être capable de manager une équipe et de transmettre ma vision, d'être sûr que tout le monde soit heureux au travail, d'être sûr que tout se passe bien, tout simplement, pas forcément au niveau des résultats de l'entreprise, mais vraiment d'un point de vue humain, tu vois, d'un point de vue plus général, dans ce développement rapide, ce qui est hyper difficile, c'est de faire les bons choix et de choisir tes priorités, d'être capable, en fait, de prendre les bonnes décisions, les bonnes stratégies et de ne pas trop t'éparpiller parce que, tu vois, moi, j'ai vraiment plein, plein, plein d'idées, enfin, des idées, on n'en manque pas dans l'équipe, on peut brainstormer pendant cinq heures, il n'y a aucun problème, on aura toujours plein d'idées, mais d'être capable ensuite de faire, de prendre des décisions pour transformer ces idées en vrais projets, c'est super difficile quand l'entreprise se développe hyper vite, il faut être capable de répondre à la demande de tes clients, tes clients sont là et limite, enfin, ça c'est un peu genre un problème de riche, genre en gros, tu as trop de clients et tu n'arrives pas à répondre, tu vois, à la demande, mais en réalité, c'est hyper stressant et hyper challengeant parce qu'il faut faire les bons choix au bon moment, définir tes priorités et être capable de dire, bon ben là, ça c'est très très important, si je ne fais pas ça tout de suite, ça risque de mettre en péril l'activité, par contre, cette autre idée qui est géniale mais qui peut attendre, bon on va la mettre de côté pour le moment mais on ne la perd pas de vue quoi et je pense que d'un point de vue plus général qui peut s'appliquer à toutes les personnes qui se lancent, c'est vraiment cette question de prioriser, de s'organiser et de faire les bons choix stratégiques en fonction de nos objectifs et pas des fois en fonction des nouvelles idées qu'on a ou des possibles des syndromes de l'objet brillant, des trucs comme ça exactement. J'ai envie de rentrer maintenant un petit peu, merci pour tout ce que tu partages, tu t'en doutes, ça résonne très très fort en moi parce que je ne suis pas encore à ton niveau mais je commence à rencontrer exactement les mêmes problèmes de, tu vas typiquement le choix d'un logiciel, tu fais le choix d'un logiciel puis trois semaines après en fait il ne va plus parce que tes besoins d'aujourd'hui ont évolué déjà par rapport aux tes besoins des trois semaines donc 100% reçu. Si on rentre un petit peu en mode gossip, quel est le moment le plus embarrassant que tu aies vécu avec la belle boucle ? Je ne me mets pas souvent dans des situations trop délicates donc tu vois ça va, il n'y a pas eu de gros moments de honte et de gêne mais j'ai eu quand même un moment où j'étais très très mal et c'était un moment où j'étais vraiment pas bien, je vais te raconter. En gros, j'ai deux copines blogueuses enfin deux copines d'Instagram que tu connais peut-être, c'est Nî Naturel et La Petite Gabi. Je ne sais pas si tu les connais. Pas personnellement mais les gens me parlent. Oui, tu vois, c'est mes grandes copines d'Instagram, on s'adore, on se parle tout le temps, on s'est rencontrés en vrai, on s'aime beaucoup et c'était en fait en décembre 2019, on commençait à parler de faire un projet à trois. On voulait travailler ensemble et profiter de notre expertise cheveux bouclés pour faire un projet ensemble. Et en fait, j'avais la boutique et donc on se disait que ça serait une bonne opportunité de pouvoir utiliser la boutique comme, pour l'endroit pour réaliser ce projet et donc au début, on voulait faire pour la rentrée de janvier 2020, on voulait faire une pochette en édition limitée avec en fait une routine qu'on aurait sélectionné toutes les trois selon nos expertises, nos préférences, etc. Et on voulait que ça soit la routine de la rentrée pour aider les gens à bien choisir leurs produits. On avait prévu de faire une pochette illustrée à notre effigie, etc. Enfin, on était pleine d'ambition, pleine de projets, pleine de rêves. Et donc du coup, j'ai commencé à bosser sur ce projet parce que je savais que même si c'était un projet à trois, vu que c'était sur ma boutique, il y avait quand même une grande responsabilité parce qu'au final, ça allait être sur ma boutique qu'on allait vendre cette pochette, tu vois. Et donc, on a commencé à travailler dessus. En fait, ce que je n'avais pas prévu, c'est que les marques avec lesquelles on voulait travailler sortaient tout juste de la période de Black Friday et de Noël. Et donc du coup, au niveau des stocks, ça ne fonctionnait pas du tout parce qu'à la rentrée de janvier, les marques n'avaient plus assez de stocks par rapport au nombre de pochettes qu'on voulait réaliser pour notre communauté. Donc du coup, j'ai dû dire aux filles, bon les filles, je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir faire notre pochette en janvier, on va reporter. On s'était dit, bon, pour le printemps, on va faire une routine pour le printemps, tu vois. Arrivé, donc les mois passent, hop, Covid, tu vois, début janvier. Voilà, donc tu vois, super Covid, donc forcément, confinement, certaines usines de production qui ferment, des marques avec lesquelles on avait prévu de travailler qui me disent, malheureusement, on ne va toujours pas pouvoir produire les quantités que vous demandez pour la pochette parce que les usines sont fermées, etc. et donc moi, je me retrouvais en fait à faire le lien entre les filles qui comptaient sur moi et les marques aussi avec qui on avait prévu des choses, etc. Et j'ai eu beaucoup de moments un peu embarrassants, je me suis dit, je dois encore leur dire que tu vois, je n'ai pas réussi à organiser le truc. Bon, finalement, on y arrive, on s'organise, on très, enfin un peu genre au dernier moment et tout, mais on arrive à créer notre offre de pochette pour le mois de mai. donc on sortait, je crois que c'était pile à la sortie du confinement, tu vois. Donc au mois de mai, on est trop heureux, on prépare tout notre contenu, ça faisait genre quasi six mois, tu vois, qu'on bossait dessus parce que du coup, on avait commencé à y réfléchir en décembre donc ça fait six mois qu'on travaillait sur aussi bien notre contenu que sur la partie logistique parce que tu vois, moi, j'avais dû faire faire les pochettes, faire remplir les pochettes avec les produits, etc. et en fait, tout était prévu et la seule chose à laquelle je n'ai pas pensé et que je n'oublierai plus jamais aujourd'hui, c'est la capacité technique de mon site, notamment le serveur de mon site dans le sens où quand on a lancé tout notre contenu et notre pub sur les réseaux, mon site a craché. Oh merde ! Genre en même pas dix minutes, genre enfin même pas, franchement je crois que ça a duré cinq minutes. Il y a la petite Gabi, elle a sorti sa vidéo YouTube ni naturelle, elle a fait ses vidéos sur Instagram, moi j'ai envoyé une newsletter, etc. Envoyer le plus, en plus on s'était dit ça fait six mois qu'on bosse dessus les filles, il faut qu'on envoie le paquet, il faut qu'on gère et tout. Au bout de même pas cinq minutes, je te jure, le site complètement craché, inaccessible, personne ne pouvait commander sa pochette et tu vois, franchement, je me suis mise à pleurer et tout parce que... Je pense que je me serais mise à pleurer aussi. En fait, tu vois, ça faisait six mois qu'on bossait sur ce truc. Genre pour nous, c'était hyper innovant. Enfin, tu vois, on était trop heureux de faire un projet ensemble puis je savais que les filles comptaient sur moi, elles avaient tout mis en place pour leur contenu, etc. Et moi, je dois me retrouver à leur dire les filles, en fait, le site, il a craché, genre tout ce qu'on a fait, limite, ça ne sert à rien, tu vois. Et c'était hyper, hyper embarrassant aussi bien d'un point de vue, enfin pour mes copines que pour les marques, que pour les clientes parce que du coup, on avait fait une pub de fou et elles ne pouvaient même pas accéder au site, tu vois. Et donc du coup, ça, ça a été un moment assez difficile parce que j'ai reçu pas mal de messages, alors pas méchants, mais tu vois, des personnes qui disaient ouais, c'est pas un dommage, qui étaient déçus parce que du coup, après, il y avait quand même quelques personnes, tu vois, quand ton site y crache, il y a quand même quelques personnes qui arrivent à y accéder et en fait, les personnes qui arrivent à y accéder ont quand même commandé au compte-gouttes, tu vois, la pochette, mais au final, arrivés à la fin de la journée, il n'y en avait plus, tu vois. Et donc du coup, il y avait plein de personnes qui nous disaient ah mais je suis dégoûtée, j'ai essayé toute la journée d'accéder au site et je n'ai pas pu, enfin tu vois, qui avaient compris qu'on avait mal géré le truc, tu vois. Et donc du coup, après six mois d'organisation hyper motivée, je fais ça avec les filles et tout, genre franchement, j'étais trop embarrassée et je me suis dit mais une situation comme ça, ça m'apprendrait, il ne faut plus jamais que ça arrive et c'est un peu les trucs techniques de l'informatique que peut-être, il faut y penser mais moi, j'étais tellement dans mon truc d'organisation de projet que je n'avais pas du tout pensé à l'aspect un peu technique du site et voilà, là j'avoue que c'était un moment un peu embarrassant et qui m'a mis très très mal et où j'ai pleuré plusieurs jours, je m'en voulais beaucoup et voilà, je pense que c'est un peu l'événement qui m'a le plus mis mal depuis un an là. Il en faut bien quand même. Ouais, il en faut, mais en même temps, ça nous apprend et on a vu comment nos clientes étaient hyper réactives aussi à ce genre d'événement donc après, on en a refait et tout donc c'est trop bien ce genre un peu d'édition limitée, ça marche vraiment bien. Ça fait plaisir aux personnes de pouvoir aussi choisir très facilement tu vois, une routine plutôt que de devoir composer elle-même les produits, etc. Donc voilà, mais bon, c'était un peu le moment stress intense de l'année dernière. Et franchement, je suis contente que tu le dises parce que c'est vrai que c'est les choses, la capacité de la base de données du serveur, enfin c'est des trucs, on n'y pense jamais quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça a été une des grosses problématiques parce que du coup, suite à ça, on s'est mis à la recherche d'une agence capable de nous héberger le site sur un meilleur serveur, etc. Et on a eu en plus encore d'autres problèmes suite à ça parce qu'à chaque fois, on pensait que ça allait suffire, on augmentait le truc, on pensait que ça allait suffire mais vu que la communauté elle augmente aussi en même temps que toi tu fais ton installation, au final, une fois qu'on faisait le test, on se rendait compte que ça ne suffisait toujours pas, tu vois, donc on en a eu et puis encore aujourd'hui, on essaye de faire au mieux mais je pense que ce truc de l'informatique, ça nous suivra autant tant qu'on en... Voilà, mais bon, au moins c'était une bonne expérience, ça m'a appris beaucoup de choses. Ce que j'entends, c'est que c'est, comme on les appelle, des problèmes de riches dans le sens où mes serveurs ne suivent pas la demande que l'ion qui a derrière, c'est comme un bon problème à avoir quoi. Et il faut bien qu'il y ait des erreurs pour qu'on apprenne aussi. Exactement, mais comme tu dis, tout ne peut pas être tout rose mais dans l'ensemble, je me sens quand même très chanceuse parce que dans l'ensemble, tout se passe bien quand même donc voilà, je ne vais pas non plus trop me prendre. Je pense que ce n'est pas que de la chance, je pense que tu travailles très très fort pour créer la réussite que tu as quoi. Oui, c'est clair. D'ailleurs, je n'aime pas trop ce mot de chance. C'est vrai que je ne l'utilise pas souvent finalement parce que je crois plus à peut-être un peu les opportunités que tu as saisies au bon moment et que tu as des personnes qui peuvent avoir des opportunités mais qui ne vont juste pas les saisir et qui après vont appeler ça de la chance. Mais effectivement, je pense que c'est avant tout beaucoup de travail. La passion aussi, l'investissement. J'ai fait quand même des sacrifices sur du temps personnel pour faire ça quand j'ai créé la belle boucle et tout. C'est quand même beaucoup de travail. Tu as raison. Il ne faut pas que je minimise mes efforts. C'est la première des fois à avoir tendance à employer le mot chance parce que humilité, par modestie, parce que tu n'as pas... Oui, c'est ça. Mais on ne va pas se mentir. On travaille très très fort pour le business qu'on a aujourd'hui. Comme tu dis, on sacrifie une grosse partie de notre vie perso. Enfin voilà, tu le mérites. C'est gentil. Toi aussi. Je prends aussi. C'est bien de s'envoyer des fleurs de ton entreprise. Mais regarde, toi tu as bien fait de venir sur le podcast. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Je sens vraiment que tu as vraiment dessiné plein de pépites pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont encore plutôt au début de leur business, qui aspirent à avoir une réussite comme la tienne. Si tu devais nous faire un petit résumé de tes trois conseils ou de un conseil que tu voudrais adresser à tous ceux qui sont en train de se lancer et qui nous écoutent ou qui sont en train de se développer et scaler et qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, il y a un premier conseil que je sais qu'il me semble que tu donnes aussi, c'est le fait de pouvoir aujourd'hui tester une idée sans forcément prendre trop de risques d'un point de vue financier ou investissement dans le sens où j'entends beaucoup de personnes qui me disent, soit qui ont déjà un poste actuel et qui me disent mais je rêverais de faire ça, de travailler dans tel domaine, de me lancer dans tel projet, etc. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir Internet et tu peux totalement tester ton idée sans dépenser un centime dans le sens où, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai décidé d'ouvrir la boutique, j'avais déjà eu, enfin j'avais déjà une communauté assez importante qui au final m'avait coûté vraiment zéro euro, tu vois, je n'ai jamais fait de pub, je n'ai jamais rien fait et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette idée, enfin quand ils se lancent, de se dire ah mais je n'y arriverai pas parce que je ne fais pas de levée de fonds comme les autres entreprises, je n'ai pas plein d'argent à investir dedans, ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas mon produit qui est au top du top et il y a une phrase que tu dis souvent, c'est il vaut mieux faire, enfin bon c'est quoi, il vaut mieux, voilà c'est ça, mieux fait que parfait et en fait, tu peux juste tester ton idée pour sentir si ça prend, si tu as un potentiel cible, si tu as une communauté, etc., sans pour autant te mettre en danger d'un point de vue financier ou personnel et donc ça, c'est un premier conseil que j'aime bien donner aux gens quand ils me disent voilà j'ai une idée mais je ne sais pas par où commencer et après, en deuxième, c'est de savoir pourquoi tu le fais, tu vois, parce que dans dans l'entrepreneuriat comme on disait, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des moments où tu es bas et tu as envie de dire mais je vais tout arrêter parce que c'est plus possible, tu pleures tout le temps, etc., tu vois, et en fait, quand tu te reposes, quand tu reviens à ton origine, tu vois, et tes valeurs du début et ce qui t'a motivé au début à le faire, tu vois, pour moi, comme je te disais, c'est cette notion de passion, de partage qui était là au tout début et en fait, j'essaie vraiment de me replonger dans ces valeurs-là et je me dis, non mais aujourd'hui, malgré toutes les difficultés ou les challenges que je peux rencontrer, c'est avant tout pour ça que je le fais et je pense que quand tu crées une entreprise et que tu sais au fond de toi pour quelles raisons tu le fais vraiment, c'est plus facile d'avancer. Je pense que ça se sent vraiment quand ta motivation est de base, elle vient de vraie valeur et il ne faut pas perdre sa valeur-là dans ton aventure entrepreneuriale. Donc voilà, si vous vous posez plein de questions, essayez de vous dire pourquoi vous le faites vraiment, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pour les autres, est-ce que c'est pour votre famille, est-ce que c'est parce que c'est une passion à la base, est-ce que c'est des difficultés que vous, vous avez rencontrées et que vous voulez apporter de l'aide aux gens. Donc sur tous les domaines, je pense que ça peut s'appliquer et voilà, ça serait mon petit conseil du jour. C'est beau. Tu sais, franchement, ce qui me marque et ce qui me touche vraiment là depuis le début de notre échange, c'est, je trouve déjà, le fait que tu restes tellement simple dans ton succès, tu vois, donc vraiment ça, j'admire et puis la générosité dont tu fais preuve déjà dans ce podcast avec tous tes conseils, le fait que tu n'as pas de filtre au niveau de tes partages, la générosité et l'amour qu'on sent en fait que tu portes à ta communauté, à ton équipe et tout. Je pense que quand on véhicule des valeurs comme toi, quand on est solaire comme toi, on peut genre que réussir, tu vois. C'est trop gentil. Mais merci beaucoup, ça me fait trop plaisir et tu vois, j'espère que je vais rester comme ça parce que j'aimerais pas changer et devenir un peu la meuf insupportable. Enfin bon, mais je vais essayer de rester comme ça, c'est cool. J'ai vraiment cette impression, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas avec moi, parce que pour être très transparente et te remettre les choses un peu dans le contexte, pareil, mon entreprise, encore une fois, je ne suis pas à ton niveau, encore, mon entreprise a fait aussi un gros bond et les gens m'ont dit qu'est-ce qui a changé dans ta vie, qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu gagnes mille fois plus d'argent, des trucs comme ça, mais en fait, moi je n'ai rien, rien, rien changé, juste à part peut-être que maintenant j'achète des pâtes Barilla plutôt que d'acheter des pâtes top budget, quoi, tu vois, genre hop. Je t'arrête ! Voilà, tu vois. Et en fait, je suis persuadée que l'argent ne te change pas. En fait, l'argent révèle qui tu es vraiment et je pense que quand tu es quelqu'un de simple à la base, que tu fais les choses pour les bonnes raisons comme tu l'as cité, le fait de gagner ou pas beaucoup d'argent, ça ne te change pas, ça te donne juste la capacité d'exprimer pleinement qui tu es, quelle que soit la personnalité de base, bonne entre guillemets ou mauvaise entre guillemets. Oui, je suis d'accord avec toi et puis j'ai aussi ce truc de se dire si tu le fais vraiment enfin avec ta passion, etc., ça ne pourra que fonctionner et je préfère me dire que l'argent suivra par rapport aux actions que je fais qui viennent vraiment du cœur et de mes tripes et tout plutôt que de dire bon, vu que j'ai de l'argent, je vais faire ça, tu vois. Comme j'ai une société, donc l'argent qui est généré sur la boutique, ce n'est pas l'argent que j'ai dans ma poche derrière, enfin tu vois que c'est très bien toutes les charges que tu as derrière. Aujourd'hui, on est en train de monter une équipe, cet argent va servir à rémunérer l'équipe dans un premier temps, tu vois. On n'en a pas parlé mais on est en train d'ouvrir une boutique physique à Lyon. Ah, trop bien ! Donc on aura notre boutique physique avec un espace savon de coiffure dédié aux cheveux bouclés. C'est un énorme projet, je n'aurais jamais pensé pouvoir faire un projet à telle envergure à mon âge. Enfin, pour le moment, mon objectif, c'est de continuer à développer l'entreprise et pas de m'acheter un yacht demain, tu vois. et peut-être que je pourrais à la fin de toute cette belle aventure m'acheter un yacht, pourquoi pas, tu vois. Mais l'objectif principal, pour le moment, je n'ai tellement pas atteint mes objectifs. Tu vois, ça me fait toujours sourire quand tu parles de réussite parce que, tu sais, pour moi, le mot réussite, c'est un peu genre la fin, tu vois, genre en mode, c'est bon, tu as réussi, alors que moi, je suis tellement à des paliers encore, tu vois, d'aller là où je veux vraiment. Aujourd'hui, je suis hyper satisfaite de ce que j'ai réussi à faire pour le moment, mais je sais que j'ai encore des expectations, tu vois, encore plus hautes et tant que je n'aurai pas coché ces cases-là, pour moi, je ne pourrais pas être contente en me disant c'est bon, j'ai réussi, tu vois. Et forcément, l'argent qui est généré aussi grâce au développement aujourd'hui, ça va être remis dans encore plus de développement derrière jusqu'à ce que je puisse atteindre tous ces objectifs-là et tant que 100% des femmes en France n'auront pas assumé leurs cheveux bouclés, je continuerai à me battre et à réinvestir tout ce que j'aurais pu gagner pour faire encore plus de boutiques, de salons, de produits, tout ce que vous voulez, tu vois, mais c'est vraiment mon objectif principal et tant que ça ne sera pas atteint, j'aurai du mal à dire que j'ai réussi, tu vois. En fait, on n'est que au début de la belle aventure qui est la belle boucle, quoi. C'est ça, c'est que le début, mais ça démarre très, très bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre en tête que c'est que le début, parce que si au bout de trois ans tu te dis, bon bah allez, c'est bon, ciao, tu n'évolues plus, quoi. Après, je pense que chacun, tu vois, ça fait partie d'une autre discussion qu'on pourra avoir une prochaine fois, chacun a sa propre définition de la réussite et tu as donné la tienne. Oui. Je dis toujours, je suis comme toi, avoir des ambitions parfois qui peuvent paraître démesurées, après c'est aussi ok de vouloir juste une entreprise qui subit à tes besoins, à ceux de ta famille et qui te libère le temps de faire ce que tu as envie de faire et de vivre le lifestyle que tu as envie de vivre et que ce n'est pas parce que tu n'as pas des ambitions d'ouvrir des franchises dans le monde entier que forcément ça veut dire que l'entreprise est vouée à l'échec. Oui, je suis d'accord. Exactement. Non, tu as raison, c'est très subjectif comme mot mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pour ça que je n'ai pas forcément la prétention, enfin ce n'est pas une prétention mais tu sais, c'est un peu ton truc, le truc du syndrome de l'imposteur de se dire j'ai réussi alors qu'en fait, oui, actuellement ça fonctionne mais ça ne fait que trois ans et encore même pas la boutique entreprise ça fait deux ans et j'aurais du mal à dire oui, j'ai réussi parce que dans ma tête je me dis que j'ai encore plein de choses à faire et que je suis encore loin de mes objectifs mais bon, on y va doucement mais sûrement. Doucement, on y va. Mais je suis totalement d'accord avec toi et franchement, merci pour tout ce que tu nous as partagé pour encore une fois ta bonne humeur ton côté solaire je suis sûre que cet épisode va inspirer plein de gens et va renommer la pêche à peut-être des personnes qui n'auraient pas eu la pêche en levant ce matin avant d'écouter cet épisode podcast tu vois. J'espère et c'est vrai que je pense qu'on aurait pu discuter encore pendant des heures parce qu'il y a encore plein de choses à se dire et puis moi c'est un sujet qui me passionne l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'au quotidien si je peux aider d'autres personnes et moi je suis aussi très touchée par l'entraide entre femmes tu vois et ça me touche beaucoup de pouvoir aider des femmes qui ont envie de se lancer aussi enfin je sais qu'il y a sûrement des hommes qui nous écoutent mais le fait qu'ils sont minorités tu vois c'est pas grave ils sont au fond de la salle tu vois les pauvres mais c'est vrai que c'est voilà je suis plutôt partisante de tous se tirer vers le haut de faire les choses chacun à sa manière mais en se tirant vers le haut plutôt que de critiquer les autres pour essayer de briller soi-même tu vois donc ça ça me fait très très plaisir d'avoir pu discuter avec toi j'espère que ça inspirera les autres et puis bah voilà en tout cas au plaisir d'en discuter encore prochainement merci encore pour ton temps ta générosité ah oui si dernier truc je mettrai évidemment tous les liens dans la description mais où est-ce qu'on peut te retrouver au quotidien pour te suivre et être inspirée et bah principalement sur instagram bien sûr sur la page labelboucle donc c'est là où tout a commencé et où je suis le plus souvent et puis ensuite sur le site internet de la boutique donc labelboucle.fr vous pouvez retrouver donc la boutique en ligne l'espace blog les diagnostics personnalisés et puis prochainement bah la prise de rendez-vous pour le salon coiffure à Lyon voilà j'espère vous voir très nombreux j'ai aucun souci à dessus attention là ça va être le serveur physique du salon qu'il va falloir il va falloir anticiper c'est clair c'est clair merci Laurie je souhaite une magnifique journée et à très bientôt merci à toi à très bientôt bye bye et voilà tout le monde j'espère que l'épisode vous a plu il a déjà été quand même assez long comme ça donc je vais pas vous retenir plus longtemps vraiment ce que je retiens en deux mots c'est un l'importance d'être passionné et animé par des valeurs plus fortes que soi dans son business et de l'importance que Laurine accorde à l'humain que ce soit l'humain de sa communauté l'humain chez son équipe l'humain chez ses collaborateurs et je pense que c'est vraiment vraiment ce qui a contribué à la réussite en fait qu'elle connaît aujourd'hui en plus de cette passion qui la drive et de cette énergie solaire qu'elle dégage et je suis sûre que vous l'avez ressenti même à travers un audio merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout comme d'habitude si vous souhaitez faire un retour sur cet épisode encourager le podcast l'aider à se développer n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire si votre plateforme d'écoute vous le permet et quant à moi je vous souhaite une magnifique journée soirée après-midi nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast bye tout le monde je vous dis à très vite je vous dis à très vite